Bonjour, je suis Nathalie Parola et aujourd'hui je vais vous exposer une technique qui pourra vous aider à gérer votre stress. Il s'agit d'une technique de respiration qu'on appelle la respiration au carré. Tout d'abord, chez nous, il existe ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Ce système nerveux autonome, lorsque nous sommes stressés, que nous sommes en situation de stress, va activer un système de fibres nerveuses qu'on appelle le système sympathique. Il porte mal son nom. C'est ce système sympathique qui va nous déclencher nos symptômes de stress, par exemple accélérer notre respiration, accélérer le rythme cardiaque, ce qu'on appelle la tachycardie, l'hyperventilation, nous faire transpirer, avoir nos bouffées de chaleur. En parallèle, il existe un autre réseau de fibres nerveuses qu'on appelle le système parasympathique. C'est ce système parasympathique qui va réguler tous nos signes de stress. C'est ce système parasympathique que nous allons conditionner. C'est avec ce système qu'on va travailler, par exemple, cette technique de respiration qu'on va voir aujourd'hui qui est la respiration au carré. La respiration au carré, elle porte bien son nom puisque vous allez imaginer dans votre tête les quatre côtés du carré puisque le carré a quatre côtés. La respiration au carré va se faire en quatre temps. Donc vous allez faire une inspiration sur un temps, puis une apnée sur un temps, ensuite une expiration sur un temps et on reprend son souffle sur un temps. On inspire sur un temps, apnée sur un temps, expiration sur un temps, pause sur un temps. Allez, on y va, on le fait ensemble. Rappelez-vous, vous êtes par exemple dans une situation où vous sentez du stress qui arrive, des signes annonciateurs d'une crise d'angoisse, par exemple dans des transports en commun. Pensez à effectuer tranquillement en vous recentrant sur vous-même, sur cette respiration, la respiration au carré. Donc je vous ai montré une manière d'effectuer cette respiration au carré. Maintenant, on va voir une variante de la respiration au carré. Donc cette fois-ci, on inspire en un temps, apnée sur un temps et expiration en deux temps. Inspiration en un temps, apnée sur un temps et expiration en deux temps. On y va ensemble. Voilà, je vous ai montré deux variantes de ce qu'on appelle la respiration au carré qui pourra vous aider en situation de stress à réguler les signes de stress et votre respiration. J'espère qu'elle pourra vous être utile et vous aider. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.